Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui, je vais vous donner quelques idées de transition GoPro. On a tout d'abord tout ce qui concerne le flou. Alors pour cette transition, il faut impérativement choisir peu d'images par seconde, donc 24 ou 30 images par seconde maximum. Pourquoi cela ? Eh bien si vous avez trop d'images par seconde, il n'y aura pas de flou. Donc par exemple, on a les rotations avec la GoPro qui sera fixée au bout de la perche. Alors le truc, c'est d'effectuer une rotation avec votre GoPro, puis de vous filmer un petit peu, et ensuite refaire une rotation. On fait ça à plusieurs endroits différents, et au montage, on raccorde le tout. Ensuite, toujours dans le flou, on a la traditionnelle claque ou le coup de poing. En fait, vous allez simplement donner une baffe ou un coup de poing à votre GoPro. Vous faites ceci pour votre première séquence, et pour les autres, vous devrez d'abord effectuer une rotation, et ensuite donner une claque. Comme ça, vous pourrez faire la transition dans le flou. On termine le flou avec la GoPro dans la bouche, enfin dans la bouche ou alors sur la tête. Il vous suffit simplement de marcher un petit peu, de secouer la tête. Ensuite, pour les autres séquences, vous secouez la tête dès le début, vous marchez un petit peu, vous recouez la tête. Et vous faites des transitions dans le flou. Le deuxième thème, c'est tout ce qui tourne autour d'un point fixe. Par exemple, on peut faire des transitions avec des séquences qui se ressemblent. Donc toujours avec la perche, on accroche la GoPro au bout de celle-ci, et on va tourner doucement. Pour ce type de transition, on va plutôt choisir du 48 images par seconde minimum, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de flou. Il faut qu'il y ait toujours la même longueur de perche, et donc pour ne pas vous tromper, vous pouvez par exemple toujours dérouler votre perche au maximum. Vous faites ces séquences à plusieurs endroits, et hop, le tour est joué. Vous pouvez le faire de dos aussi, de bas vers le haut, ou l'inverse, enfin bref, vous êtes libre. Moi par exemple, j'ai fait avec une espèce d'accélération. Enfin, le troisième thème, c'est ce que j'appelle le mode on-off, c'est-à-dire que vous allez faire semblant d'éteindre votre caméra. Lors de la première séquence, vous ferez semblant, ou pas, d'éteindre votre caméra, et pour les autres séquences, vous devrez faire semblant de l'allumer, puis semblant de l'éteindre. Toujours dans ce thème, et on va terminer là-dessus, il y a le légendaire écran noir. Vous allez simplement mettre votre main devant l'écran et l'enlever. Lors de la première séquence, vous devrez vous filmer, puis mettre votre main devant, et pour les autres, vous devrez commencer à mettre votre main devant, l'enlever, vous filmer, et remettre votre main devant. Comme ça, vous pourrez faire, encore une fois, ces transitions. J'ai failli oublier, mais il y a aussi toutes les transitions avec la matière, comme par exemple l'eau, la neige, ou encore la poussière. Par exemple avec l'eau, admettons, vous filmez une séquence en kayak, et vous tombez du kayak. Vous filmez ensuite une autre séquence, ou vous prenez une vague à la plage, et puis vous tombez. Et bon, on va faire la transition entre les deux. Pour apprendre à faire toutes ces transitions sur GoPro Studio, je vous invite à cliquer juste ici. Voilà, ce ne sont que quelques idées de transitions que j'ai pu trouver. Je suis sûr qu'il en existe plein d'autres, il suffit simplement d'y réfléchir un peu. Maintenant que je vous ai donné quelques thèmes, je suis sûr que vous allez pouvoir trouver par vous-même plein de transitions impressionnantes. N'hésitez pas à les faire partager, si c'est le cas, dans les commentaires, pour pouvoir faire profiter au plus grand nombre. N'hésitez pas non plus à mettre un like, à aimer, à vous abonner, parce que comme ça, mon ego continue à augmenter, et ça fait toujours plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada